La première impression à bord de cette M6 Grand Coupé, c'est celle d'être assis dans un salon, spécialement avec les options de ce modèle d'essai, depuis les plaquages en carbone jusqu'au tour en Alcantara, c'est somptueux. C'est moins spécifique que dans une Aston Martin rapide, mais c'est aussi cosy et aussi bien fini. Quant à l'ergonomie et la position de conduite, pas grand chose à dire, on est chez BMW, c'est juste parfait. En ce qui concerne la mécanique, en revanche, il y a beaucoup de choses à dire. Alors on commence par resituer un peu les roules. La 650 débute à 450 chevaux, la M6 classique en ajoute 110 de plus. Le kit de puissance en remet encore 40 sur la balance, ça fait 600 chevaux au total. Alors 600 chevaux, c'est la puissance d'une Lamborghini, c'est très impressionnant. Je sais ce que vous allez me dire, ça fait 600 chevaux d'accord, mais ça pèse 2 tonnes, donc on ne sent rien. Et bien si, on sent clairement que la M6 avec ce kit est une bête féroce et qu'elle ne demande qu'à s'exprimer. C'est justement là que réside l'intérêt de cette configuration. C'est une voiture avec un vrai caractère, un vrai mode d'emploi. C'est l'exact opposé de ces gros SUV ou de ces grosses berlines luxueuses dans lesquelles on peut accélérer sans réfléchir. Là, il faut doser, il faut comprendre ce qui se passe, et c'est tout ce qui fait le caractère de cette auto. L'autre bonne nouvelle, c'est que ce modèle d'essai est équipé du freinage en carbone céramique. Étant donné les capacités de mise en vitesse et le poids, ce n'est pas plus mal. Au final, la M6 Grand Coupé 600 chevaux est une berline de sport comme on n'en fait plus, avec un vrai parti pris. C'est vrai que c'est moins efficace qu'une Panamera, moins branchée qu'une Tesla, mais c'est beaucoup plus fun à convaincre. Sous-titrage Société Radio-Canada